Alors c'est vrai que le chaos dans nos veines se constitue un petit peu comme un puzzle avec une affaire qui se déroule dans les années 80 où on découvre l'avis d'un avocat pénaliste qui s'appelle Rodolphe Gantz. C'est un ténor du barreau comme on dit et c'est un homme qui traite différentes affaires judiciaires avec une certaine distance en général. Et dans les années 80, il rencontre une flic qui s'appelle Corinne Arbin qui est une policière de la pays de Bordeaux et on va apprendre assez vite en fait dans le roman qu'elle a été tellement jusqu'au boutiste que finalement on la retrouve assassinée. Ça c'est la partie du passé et à l'époque contemporaine le roman débute par la découverte du corps de Corinne Arbin par un flic de Bergerac qui est un type un peu usé, fatigué par des années de police passionnantes qui a demandé une mutation dans le nord et qui voit cette affaire arrivée en se disant non, pas pour moi, je vais céder ça à quelqu'un et puis en plus c'est un suicide. Sauf que très rapidement dans la nuit pendant la levée du corps, il va plus pour prendre l'air qu'autre chose et éviter ses collègues qu'autre chose, descendre dans la cave de cette maison et découvrir un corps en train de se décomposer dans une cuve d'acide. A partir de là l'affaire qui se présente est hyper complexe parce qu'on a deux corps, deux modes opératoires, deux individus qui ont été tués dans des temps différents et ce flic va être obligé de travailler avec une lieutenante carriériste, jeune, il s'en trente pas du tout et du coup cette collaboration va être difficile, cette affaire va être difficile et le puzzle va se constituer de cette façon là. C'est une histoire qui est complexe avec des personnages complexes mais qui vont évoluer tout au long de cette histoire. Le passage du métier de journaliste à celui d'auteur en fait il s'est fait très naturellement chez moi après une expérience journalistique qui avait été assez dure, pesante même je dirais, je me suis mise un petit peu en question et je me suis dit il va falloir faire évoluer un petit peu tout ça, qu'est ce que tu sais faire ? Et vu que j'avais fait pas mal de presse écrite et qu'en télévision malgré tout on écrit beaucoup, j'ai tenté l'expérience de l'écriture et en fait ça s'est fait assez naturellement avec mon premier roman, Des poignards dans les sourires, j'ai écrit la première scène qui est en fait la scène de la mort d'un personnage et en écrivant cette scène j'ai senti tellement de sensations qui étaient proches de celle de cette personne qui était en train de décéder quand même. Je me suis dit c'est d'une puissance absolue en fait l'écriture et j'ai eu envie de renouveler l'expérience et surtout j'ai fait passer des petits morceaux d'écrit à mon entourage. Ils m'ont tous dit voyons la suite et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Ce roman il s'est monté comme un mur en briques, petit bout par petit bout, sans plan d'ailleurs et j'ai découvert quelque chose de tellement puissant et de tellement libérateur pour moi par rapport aux contraintes du journalisme que le virus a été pris à cette occasion là. Alors dans le collectif des Louves du Polar actuellement on est 32 membres et en fait ce collectif il a tellement de succès qu'on est obligé de limiter les entrées en fait donc ça montre qu'il y avait une vraie attente de la part des autrices. Moi aujourd'hui je découvre plein d'autrices de Polar francophone. Je trouve qu'en fait on a un Polar qui est hyper riche en France et je dirais que dans le collectif oui d'une manière naturelle je me sens très proche de Céline Dangean, de Christelle Duchamp, Petroni Rostania aussi et je crois aussi qu'on aime bien l'idée, on en a réfléchi, on y a réfléchi récemment toutes, on aime bien l'idée que le monstre est à notre porte, c'est notre voisin, c'est notre frère, notre mari, notre père. Il y a un peu cette idée là dans le Polar féminin je trouve, c'est que le monstre est vraiment un proche en général, c'est pas une figure qui vient de loin, c'est pas quelqu'un qui arrive et qui a tous les traits du psychopathe, non c'est plus tordu que ça, c'est beaucoup plus inquiétant que ça et c'est vrai que dans notre petite équipe on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt pour ces personnages qui sont complexes et qui peuvent déraper très rapidement en fait. On est tous capables du pire, c'est vraiment ce que dit ce roman parce qu'il suffit d'avoir un drame dans sa vie, un événement particulier qui fait briller et d'ailleurs les Filles divers le montrent bien, c'est vrai que moi je me suis beaucoup inspirée des Filles divers parce que j'en ai traité en tant que journaliste et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionnée, qu'est-ce qui fait que des individus qui ont une vie tranquille, posée, a priori ordinaire, du jour au lendemain tuent leurs collègues, leurs époux, épouses, qu'est-ce qui explique ça ? Alors on n'a pas toujours la réponse dans les Filles divers mais nous on a cette chance en tant qu'auteurs de réfléchir à ça et de chercher des réponses et moi c'est ce qui me passionne en fait c'est de me mettre dans la peau des bons, des mauvais, d'essayer de comprendre l'humain en fait.